... Il y a 15 ans que Brigitte consigne dans des livres son métier de collaboratrice de la nature. Ce ne sont pas des pratiques qui sont vraiment mises en lumière en tout cas, mais ce sont des pratiques très communes dans certains pays, notamment en Amérique latine ou en Inde, où on n'utilise que les produits qu'on a sous la main, pour simplement des histoires de coûts, pour retraiter tous les ennuis qu'on peut avoir au jardin. Exemple, vous voulez fabriquer un insecticide ? Utilisez donc du piment. C'est une potion à base de piment qui va servir à tuer des insectes qui peuvent envahir des plantes, comme les pucerons, certaines chenilles, les jeunes dorifores. C'est un insecticide très polyvalent et qui est énormément utilisé en Inde, où on fait pratiquement toutes les préparations insecticides sont faites avec du piment. Donc diverses variétés de piment, même des préparations qui peuvent être faites avec un curry très fort ou avec du saté. Chacun fait macérer ce qu'il a sous la main. Donc voilà, comme c'est du piment, c'est quand même une préparation qui est assez forte. Donc on fait attention, on ne traite pas quand il y a du vent. On fait vraiment attention à ce qu'on fait, on cible uniquement les pucerons. On a donc toute la matière première sous la main. Les gens n'ont plus confiance en eux, en fait. Pendant des années, des centaines d'années, on a utilisé ces produits-là. Et puis d'un seul coup, en 30 ans, on a perdu toute confiance. Si le produit n'a pas une étiquette et un code-bar pour passer à la caisse, il devient suspect. Alors qu'on sait très bien que ça fonctionne. Il y a des maraîchers qui s'en servent, des horticulteurs, des pépiniéristes, des arboriculteurs qui traitent leur plantation de cette façon-là. Les bio, bien sûr, c'est de ce côté-là que les savoirs sont restés. Le livre découle logiquement de tout cela, montrer comment soigner et faire pousser sans produits chimiques. C'est aussi du savoir, un brin d'intuition et de confiance en soi. On ne met pas la plante entière dans la bassine. Parce que pour arriver à extraire les principes actifs d'une plante, il faut qu'elle soit coupée le plus finement possible pour débuter la fermentation dans de bonnes conditions. Chaque fois qu'on va faire de l'extrait fermenté, on ne va pas s'amuser à peser un kilo de plantes pour 10 litres d'eau. C'est un peu fastidieux. Donc on prend un panier comme ça. Ce panier comme ça, quand il est plein, c'est un kilo. Il faut utiliser de l'eau soit neutre, soit légèrement acide. Donc on va utiliser ou de l'eau de source ou de l'eau de rivière, éventuellement de l'eau de pluie. Mais on n'utilise pas l'eau du réseau. Et on va laisser macérer les plantes comme ça, à l'ombre, pendant un certain temps. Ce livre est une vraie pharmacie du bon Dieu, de quoi marcher sur les traces des plus doués des jardiniers et respecter la seule et unique maxime qui vaille dans les soins, quels qu'ils soient. D'abord ne pas nuire. Après, la beauté d'un jardin tient à d'autres facteurs. À l'Albared, ce sont les personnalités qui s'expriment. Sous-titrage Société Radio-Canada